Salut mes déesses, c'est Delphine, spécialiste du CAP esthétique depuis maintenant dix ans. Aujourd'hui, je vous parle du protocole de l'épilation du maillot à la fois classique et échancré. Alors c'est parti pour le protocole éclair ! Pour rejoindre des centaines de motivés à passer le CAP esthétique, je t'invite tout de suite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche. Aujourd'hui, j'ai un cadeau pour toi, c'est la formation complète sur l'appareil à haute fréquence. Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur l'appareil à haute fréquence est dans cette formation. Pour y avoir accès, il te suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et d'entrer ton mail. L'épilation du maillot est un protocole qui s'exécute pendant l'épreuve EP2. Il dure de 15 à 20 minutes en fonction de si tu tombes sur le maillot classique ou sur le maillot échancré. La première étape, toujours la même, on se désinfecte les mains. Donc désinfection des mains. L'étape numéro 2, toujours le maillot, on désinfecte la zone. Donc désinfection de la zone. Là, je vais rajouter des mains. Après avoir procédé à la désinfection de la zone, tu vas pouvoir mettre du talc. Alors attention au niveau du talc de ne pas trop en mettre car cela peut empêcher la cire de bien adhérer à la peau. Donc tu modères au niveau de la quantité de talc. Une fois que le talc est posé, une étape très importante est le test de chaleur. Le test de chaleur s'effectue à la fois sur toi et sur ton modèle. Donc le test de chaleur, les deux petites bandes que tu vas faire, il faut les conserver pour montrer au jury que tu l'as bien fait. Donc tu vas les mettre dans une petite coupelle. Tu n'oublies pas aussi de mettre un gant sur ta main qui est non directrice. Puisque tu vas maintenir les tissus avec le gant de ta main non directrice et arracher avec ta main directrice. Donc tu arraches, hop, et tout de suite tu viens apaiser avec la main sur laquelle il y a le gant. On met un gant parce que, en fait, quand on fait une épilation du maillot, il peut y avoir des petits appels de sang. Comme le bulbe du poil est assez épais, au moment de l'arrachage, ça peut provoquer des petits saignements. Donc du coup, toujours avoir un gant, c'est pour éviter la transmission des infections. Pour le confort du modèle, on va faire un côté et l'autre. Sinon, eh bien, votre modèle, elle se trouve en mode grenouille. Donc on va éviter de faire ça et on fait un côté et puis l'autre. En général, c'est comme ça qu'on procède, c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc vous allez demander à votre modèle de plier une jambe et vous allez procéder à l'application de la cire. Donc un côté ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Donc vous allez faire l'application de la cire. Donc pour un maillot classique, trois bandes d'un côté, trois bandes de l'autre. Pour un maillot plus échancré, on fait le maillot classique. On agrandit la zone d'épilation et du coup, on va rajouter encore trois bandes. Donc ça fait six d'un côté, six de l'autre. On va mettre une bande au-dessus, une bande en dessous, une bande au milieu. Une bande au-dessus, une bande en dessous, une bande au milieu. Alors pas tout en même temps, pardon, je m'exprime. Là c'est juste pour vous dire le sens d'application. Donc je mets celle du dessus, celle du dessous. Une fois qu'elles sont arrachées, je mets celle du milieu et j'arrache. En fait, je fais entre les deux bandes. Voilà. Donc je fais l'application de la cire et je retire la cire. En numéro 7, je vais venir désinfecter la zone et épiler les poils récalcitrants avec ma pince à épiler. Donc en numéro 7, je désinfecte à nouveau la zone et j'enlève les petits poils récalcitrants grâce à ma pince à épiler. Une fois que ça c'est fait, surtout je ne mets pas d'huile post-épilatoire, je remets du talc. Donc en numéro 8, je remets du talc. Donc toutes ces étapes, je les fais sur un côté et ensuite sur le deuxième côté. Donc je rappelle pour l'épilation, je mets une bande au-dessus, une bande en dessous, j'attends et j'arrache les deux bandes. Puis je mets la bande sur le milieu et je peux arracher cette bande du milieu. Et si c'est un maillot échancré, je recommence la même procédure en étendant la zone d'épilation. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'au bout avec moi. Si elle t'a plu, clique sur j'aime. Tu mets tes commentaires et tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo, je t'invite à lui partager. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501